La colère ressentie à Rouen après le match, elle est retombée ? Ben oui, je pense que c'était légitime. J'ai eu la déception, la frustration. Bon, je ne vais pas trop revenir sur le passé, mais c'est vrai que depuis un mois, on a lâché des matchs qu'on n'aurait pas dû lâcher. Pour moi, on a commencé par les Red Stars. Red Stars, Sochaux, Martigues, même Rouen. Pour moi, on a quand même 5 et 7 occasions nettes. Donc, on pense qu'on peut toujours mieux faire, et surtout actuellement mieux défendre. Mais bon, une fois qu'on a dit tout ça, on est reparti dans notre semaine d'entraînement. Pour moi, avec beaucoup de frustration, c'est vrai, le week-end dernier, et puis lundi, dès que tu reviens sur ton lieu de travail, t'enchaînes, ce n'est pas la peine de se lamenter. Il faut essayer de ne pas la retranscrire, enfin de la reporter sur les joueurs, cette frustration. Tu l'as dit, repartir sur une autre semaine, quelque chose d'autre. Oui, c'est toujours le rôle du staff, toujours aller de l'avant, proposer des choses à l'entraînement aussi, ou peut-être en fin de saison, on fait des choses un petit peu plus gaies et joyeuses que peut-être habituellement. Et puis surtout, on va faire passer des bons messages. Les bons messages, c'est être prêt demain soir contre le mans, terminer la saison à domicile par une victoire si on peut le faire. Et puis, de toute façon, tant que mathématiques, on ne s'est pas terminé, être prêt si jamais. Avant, c'est les autres qui résonnaient comme ça et ils l'ont fait. Maintenant, c'est nous. Tant qu'il existe une petite chance mathématique d'accéder, tu ne peux pas dire que ce n'est pas pour nous. Par rapport à Rouen, qu'est-ce qui te laisse le plus de... le dernier match aussi entre la défense et l'attaque ? Non, mais actuellement, c'est les plus qu'on prend. Franchement, en début, Rouen... Actuellement, tu n'es pas dans une grande période où on a connu bien et mieux que ça. On est dans une période de réussite défensive, dès qu'on fait une petite bêtise. Actuellement, c'est des cycles. Toi, Bruno, une femme bruit contrôle, c'est quand même peu coutumier. Bon, là-dessus, je suis beaucoup franc, mais tu peux rattraper l'erreur de ton partenaire. Du coup, aujourd'hui, on ne rattrape pas beaucoup les erreurs. Après, ce qui m'est bien vraiment, c'est aussi... J'en ai parlé de mes attaquants. Je reviendrai d'une indice, c'est tout le temps perdre de balle contre. Perte de balle contre, on sait transpercer, c'est vrai. Mais des fois, on leur perd des ballons vraiment comme des idiots. Et du coup, le pire, c'est des parties qu'une fois. C'est une fois trop. Quand tu décortiques les buts... Et puis après, ce que j'ai dit à la mi-temps, parce que chaque fois, tu es quand même capable de remonter. Tu reviens. Même à Marti, tu reviens. On n'a plus la 47e, on n'a plus la 48e. C'est vrai, à un moment donné, il faut apprendre de ses erreurs et de retenir les erreurs. C'est pour ça que j'étais un peu à la mi-temps, j'étais fâché, parce que quand je voulais mieux comprendre, c'est tout simplement impossible. Est-ce que tu es tenté de changer des choses, du coup, pour le match de demain ? Ça fait quelques semaines que tu avais changé. T'as initialement un choix avec Tormin et Dan Damar derrière. Est-ce que tu es tenté de changer encore un peu plus en confondant ? Quand tu analyses bien ce qu'on a fait sur les derniers matchs, c'est des bêtises, du manque de couverture sur les buts qu'on a encaissé, des erreurs derrière, ça peut être individuel, etc. Devant, je m'excuse, à chaque match, on a un pléthore d'occasions. Prat-Star, à Sochaux, ou même contre Martigme, même si on a moins d'occasions contre Martigme, je veux dire, voilà. Donc, entre le résultat net, est-ce que tu peux y faire ? À l'intérieur, il y a toujours une petite différence. Après, tout bouleverser à deux matchs de la fin, c'est vraiment pour envoyer un message, de dire, bon, on tente des trucs, de toute façon, on est sur quatre défaites en cinq matchs. C'est sûr que c'est très, très tentant. Ce qui est surtout tentant, c'est d'arrêter de faire des bêtises. Si on continue à faire des conneries derrière et à vendre en danger devant, on ne voit pas comment on peut gagner les matchs. Tu parlais de gagner à domicile aussi. C'est important de clôturer cette saison à domicile de la même manière, parce que ça aura été une saison quand même positive pour vous ? Bien sûr. Il ne faut pas l'oublier aussi. Ça fait longtemps que je pense que les supporters des Chamois n'ont pas vu une saison comme ça. Alors, naturellement, c'est un national. Mais bon, quand même, tu as gagné trois quarts de tes matchs à domicile. Tu en as perdu deux. Un peu bêtement, on aurait pu même éviter d'en perdre. Et puis, attention, aujourd'hui, il faut aussi mesurer le chemin parcouru. Je le répète. Entre le premier match contre Avranches, où il y avait 200 personnes dans la tribune, ou 300, et puis 20 personnes à la fin du match. Et le match contre Martigues, où il y avait 4500, et 300, 400 personnes à la réception après match. Donc, c'était aussi un de mes objectifs de reconnecter tout le monde. Ça, c'est vrai. Alors, je n'ai pas réussi à reconnecter tout le monde non plus. Il y a des gens que je ne peux pas reconnecter. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas dans mes prérogatives. Mais gagner des matchs, faire plaisir à nos supporters et donner envie à nos partenaires de venir au stade, ça, c'est dans mes prérogatives en gagnant des matchs. Voilà. Donc, pour moi, la saison, de ce côté-là, c'est la réussite. Maintenant, voilà, on a envie de bien terminer. On a donné beaucoup de plaisir, je pense quand même, à nos supporters. Cette année, on a marqué beaucoup de buts à domicile. Donc, bon, il faut qu'on reste juste filial à nos valeurs, à ce qu'on a fait depuis le début. C'est aussi, ça doit être la question, Jérôme, mais c'est aussi ce système qui nous a permis d'arriver, d'être six mois ou septième, six mois ou sept mois à la deuxième place. Donc, bon, il s'agit juste de marquer un peu plus, convertir un peu plus tes occasions, arrêter d'encaisser. Tu vas à Rouen, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas concédé neuf occasions de buts à domicile. Il y a un peu cher en ce moment. Paul ne fait pas beaucoup d'arrière. Mais non, mais donc voilà, c'est du 100% à chaque fois. Donc, bon, il faut juste faire attention, se remettre devant. Il faut couvrir, il faut être plus agressif. Il faut empêcher les gens de, comme sur le deuxième but qu'on prend, empêcher Ben Kaïd de tranquillement, de prendre le ballon, de ressortir, et même lui de sortir, de se retourner et d'envoyer l'opi marqué. Toutes ces choses que tu ne peux pas voir. Donc voilà, un peu plus mordant, un peu plus agressif, un peu plus proche défensivement. Et puis devant, bah écoute, tu pries le bon dieu de l'efficacité et que tes attaquants puissent convertir plus d'occasions. Mars, encore une fois, à Ron, je m'excuse, il a marqué 3 buts. Donc, bien sûr, ça a marqué tous les buts de l'année qu'il a eu, toutes les situations qu'il a eues, il serait peut-être à 30 buts. On sait que ce n'est pas possible. Ça t'est plus agnante. Comment ? Ça t'est plus agnante, ça t'est parti ce qu'hiver. Déjà, mais non, mais c'est ce que je lui dis, c'est pour lui aussi. Je veux dire, il a cette qualité pour se créer des occasions. Maintenant, il faut juste les transformer. Alors, c'est ce qu'il y a plus de refaire à faire. Mais déjà, voilà, qui se crée ces occasions, c'est déjà bien. Et puis certainement qu'il y a un petit mécanisme, quelque part, qu'il faut actionner pour que les filets tremblent. Comment tu as senti ton groupe lundi, quand il a fallu revenir à l'entraînement ? Comme on l'a dit, je n'étais pas là chez l'Assemblée Générale de Mekates. Donc, c'est Azo qui a repris les séances. J'ai envie de vous dire, comme elle l'a dit, quand t'as perdu le samedi. Bon, il y a beaucoup de frustrations, beaucoup de déceptions. Alors, on ne peut pas passer pour des vieux cons non plus, mais ça fait quand même longtemps qu'on les prévient. Les gars, il faut faire ce qu'il faut maintenant. Ce n'est pas le 18 mai qu'on va pleurer. Il ne faut pas venir pleurer. Il ne faut pas venir se lamenter. C'est vrai qu'on est dans notre plus mauvaise période actuellement. Mais il ne faut pas se lamenter. On a gagné des matchs où on était bien moins bons que ces quatre défaites. Je pense aux Red Stars, Sochaux, Martigues et Rouen. Donc, c'est remobilisation. Et puis, c'est bien terminé la saison. Et puis, c'est jouer notre champ jusqu'au bout. On ne peut pas aujourd'hui dire, tiens, on va balancer le match parce que ça nous fait chier. Dans les jours, on est en vacances. Quelque part, le groupe aussi mérite une dernière journée avec une carte au bout quand même. Oui, parce qu'au bout du compte, je les féliciter pour la saison. Là, on parle un peu sur la déception et la frustration, c'est vrai. Et quand tu auras fait ta saison, quand tu as été deuxième tout le temps, c'est un peu comme le stade Lavalois qui a fait quand même le podium pendant trois quarts de la saison et qui va peut-être être éjecté les barrages. Globalement, s'ils finissent sixième, les mecs, quand tu vois la Ligue 2 aujourd'hui, quand tu n'as que trois à descendre national, tu as encore des grains-cheux à Laval qui disent « Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais, mon coco ? » C'est sixième ou septième en Ligue 2 avec un budget qui fait partie des deux ou trois derniers budget de Ligue 2. Il faut juste que les gens, ils ouvrent les yeux et voir avec qui tu joues et contre qui tu joues. Donc, c'est normal que nous, au bout du compte, on est, comme dirait l'autre, le 1er juillet, tu as essayé tout de suite pour être peut-être troisième, quatrième, cinquième ou sixième. Là, aujourd'hui, si tu fais une troisième, tu es hyper déçu. C'est normal. Justement, vous l'avez vu contre une équipe qui… Qui ont mis 9 buts en deux matchs, je crois. On a mis en forme du championnat. Voilà, ils sont sur plus trois en deux matchs, plus 9, moins 6. Sur les derniers matchs, ils ont marqué beaucoup de buts, ils ont compris. Donc, bon, ça peut faire un match très ouvert. Nous, on va jouer, de toute façon, moi, je ne veux pas me brogner. Voilà, on peut regarder jouer adversaire. Ce sera aussi un adversaire très différent de celui que vous avez rencontré à l'année, où ils ne ressemblent plus vraiment à ce moment-là. Ouais, puis bon, on va faire un autre match aussi au monde. Bon, ça va être un mal différent de Martig, par exemple, qui était venu pour fermer. Après, ils viennent avec leur plan de jeu, donc on va le faire comme ils veulent. Voilà, on est plutôt bien sortis, d'ailleurs, dans le maniement du ballon. Demain, ça va être, je pense, beaucoup plus tonique devant, sur les contres, ça va nous faire mal. Donc, bon, on se prépare. On se prépare à ça. C'est l'occasion de voir ce que vous avez dans le ventre. Exactement. À un moment donné, voilà, c'est aussi dans la difficulté. Quand tu es moins bien dans tes résultats, tu vois sur qui tu peux compter. Bon, moi, je pense le savoir. Des fois, tu peux être surpris, dans le bon sens, comme dans le mauvais. Mais bon, j'ai aussi connu mes joueurs. On va jusqu'au bout. Et on ira jouer à Vranches quoi qu'il se passe la semaine prochaine. Et on joue, on arbitre certainement la descente aussi. Voilà. Et je veux dire, aujourd'hui, tu ne peux pas balancer. Alors là, on parle du ventre. La semaine prochaine, on va à Vranches. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain. Mais bon, ça sera certainement pour eux un match très important. Et même si nous, par malheur, on n'a plus rien à jouer. On ne peut pas y aller là-bas en tombe. Il faut respecter aussi les gens qui seront dans la même configuration que l'adversaire. Parce que quand toi, tu es là, tu as envie que ton adversaire rencontre des gens qui jouent le jeu. C'est un mot des choses. Dans notre ordinateur, le propriétaire du Restart est en difficulté. Ça t'inscrit quelque chose ? C'est des choses que tu regardes ? Sur les difficultés financières ? Oui. Moi, j'ai vu le courant aussi. Mais le bar va être dans le sens où le Restart est devant vous. Et ça peut, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un bar. On ne pense pas à ça. Mais moi, c'est toujours ce qui me surprend toujours. C'est que là, tu vas perdre à Rouen. Peut-être dans les jours où il dépose le bison. Il y a quand même un problème. Je veux dire, c'est assez simple quand même. Tu as des budgets international qui sont, je ne sais pas, n'importe quoi, entre 2 et 4 millions. Peut-être moins pour des petites équipes. Comment tu peux finir ta saison avec, je ne sais pas ce qu'on l'entend, moins 2 millions. Enfin, je ne sais pas. Nous, on compte tous les centimes, franchement. Donc, c'est quand même bizarre. Alors, moi, j'ai du mal à comprendre tout ça. Bon, après, on est où ? On est où ? On est où ? On est où ? Tout ça, moi, je n'occupe pas de ça. Il faut peut-être mieux terminer 3e aussi dans ces moments. Dans le foot, il faut toujours terminer le plus haut possible. Là, on est 18 dans la poule. Si tu peux finir 17e ou 16e ou 15e, enfin, ça descend jusqu'au 13e. Si tu peux finir 14e ou 15e ou 17e plutôt que 18e, il faut le faire. Parce que tu ne sais jamais. Avec la fêlée, il y a tout le temps des repêchages. C'est tout le temps le bordel. Et encore cette année, on ne savait pas si Sochaux participait ou pas. Donc, tu as toujours des points à l'interrogation. Donc, voilà. Pour la montée, c'est peut-être pareil. Moi, je ne connais pas les textes. On verra bien. Là, vraiment, il nous reste 8 jours. Franchement, il nous reste 8 jours. Il nous reste lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il nous reste 4 entraînements. Plus 2 matchs. Il fait beau. Les terrains vont être bon. Franchement, nous avons plutôt du plaisir à terminer notre saison. Avant de penser à savoir si les gens sont en difficulté financière ou pas. Les comptes des clubs, c'est tellement un mystère, une opacité. Est-ce que le fait de jouer tous en même temps, a une quelconque influence pour toi et plus pour les joueurs ? Est-ce que tu penses que l'enchaînement des matchs lundi, vendredi, samedi a pu avoir même une influence minime, minuscule dans leur esprit ? J'ai trouvé que là, sur la deuxième partie de saison, on a joué beaucoup de matchs écalés. L'éclairage. Après, on a joué lundi. Quand tu joues lundi, c'est très très long avant. Tu as 10 jours quand tu joues vendredi et après, tu as 3 jours. C'est vrai qu'entre lundi et le vendredi, là, tu peux aussi dire que on ne va pas pleurer non plus. C'est comme ça partout dans toutes les divisions. Tu joues au Martigues, tu as joué lundi. Tu joues au Restart, tu as joué lundi. Toi, comme par hasard. Tes deux gros matchs, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux peut-être perdre des joueurs sur une béquille, un truc à la con. Ou une semaine après, tu peux jouer les 3 jours ou 4 jours après, c'est trop cool. Et puis après, tu te fais le résultat des autres. Donc, c'est des chiffres qui te polluent. Parce que tu te dis, tiens, si on gagne, c'est ça, si on machin. Mais tout ça, ça te fait toujours sortir. Tout ce qui peut te polluer, tu comptes. Mais ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'on ne s'occupe pas. Tout le monde connaît classement. On a reçu l'article, on sait que si on les battait, on les mettait à 5 points. Mais c'est quelque chose qui doit te porter plutôt. Ça ne nous a pas stressé contre l'article de jouer. C'est plutôt un bon match contre l'article. Surtout la première mi-temps. Moi, je pensais plutôt que les autres matchs, quand tu connais le rétac, justement, comme tu l'as dit, c'est quasi impossible de s'en détacher. Ah non, tu ne peux pas. Je veux dire, ce n'est pas possible. Mais bon, il ne faut pas se polluer l'esprit avec ça. Il faut rester focus. Tu auras des absents ? Bon, on aura un peu de jours les mêmes absents. On a beaucoup de joueurs offensifs qui ont gagné, qui revient. Hier, c'était le meilleur dans la séance de finition. Donc, lui, qu'un jour après trois semaines, voilà, je pense qu'il y a 15 jours d'entraînement, deux semaines d'entraînement avec le groupe, il serait capable de jouer au moins en réserve. Et puis, bon, c'est le garçon qui nous a quand même beaucoup manqué par sa qualité technique, la qualité à décanter les situations. Après, on a Belkacen d'Aliamarka, certains. Ça me fait un peu mal cette semaine. Tu rajoutes avec 6C, avec El Cadori, ce côté gauche des peuplés qui nous a monté de vitesse. Les deux derniers mois, ça nous a fait mal aussi. Bon, voilà, donc c'est toujours un petit peu sa tourne-tourne. C'est un bel deal, c'est out. Voilà. Le reste, on se rapproche de l'équipe globalement. Avec peut-être quelques retouches à droite à gauche. Et voilà. Et voilà. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada